Du bon thé bio, issu du commerce équitable, c'est ce que vous proposent les Jardins de Gaïa sur son site internet et dans ses points de vente. Un engagement fort dans l'agriculture biologique durable, un soutien des petits producteurs par des pratiques telles que l'achat des thés à des prix supérieurs aux minimums établis par le commerce équitable, ou encore le préfinancement à 50% de toutes les récoltes. C'est aussi ici, en Alsace, que l'entreprise s'investit dans le développement durable, déjà en travaillant avec les hôtes voisins qui assurent une grande partie de la production, mais aussi en soutenant des acteurs locaux engagés dans la transition écologique et sociale. Les associations aident beaucoup au monde de demain et aujourd'hui elles ont peu de moyens et les moyens sont de plus en plus rares, on va dire, les subventions. Et donc l'idée c'était de leur donner un petit coup de pouce via des thés pour pas seulement de leur faire un chèque, mais aussi de les faire connaître. Et tout simplement qu'elles puissent avoir plus d'adhérents ou pouvoir parler de leur projet et de ce qu'elles font derrière. Et ce soutien se concrétise par la création d'une nouvelle gamme baptisée Thé et Roibos Militants. Pour chaque tube ou sachet vendu, 1 euro ou 50 centimes sont reversés à l'association. Au total, 23 recettes personnalisées. Pour chaque association, on a développé une ou plusieurs recettes qui soient en accord avec le projet que soutient l'association ou le fonctionnement de l'association de manière globale. Donc pour la LPO par exemple, on a créé un oiseau lune qui a un thé vert avec des fleurs de sureau et de la poire qui sont des produits assez locaux. Et comme c'est la LPO Alsace qu'on voulait soutenir et en particulier le projet qui tourne autour du courlis cendré, on a trouvé que c'était des saveurs qui se mariaient assez bien et qui pouvaient parler d'elles-mêmes de ce projet. Le 17 septembre, une rencontre organisée avec le grand public et les associations a permis de dynamiser cette action. Une opération à la fois intéressante pour les jardins de Gaïa, qui affirme ici son identité d'entreprise militante pour la terre, mais surtout pour les 10 associations partenaires qui ont ainsi pu bénéficier en 4 ans d'une nouvelle aide de plus de 75 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada